Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Je voudrais vous parler de Magda Goebbels. Elle était l'épouse du ministre de la propagande des nazis et la première femme du troisième Reich. Libre, ambitieuse, intelligente, elle avait tout pour être une femme formidable. Mais elle s'est épanouie dans l'horreur et ça lui a coûté cher. C'est son histoire passionnante et pleine de rebondissements que je vous invite à découvrir dans un récit en deux parties. Magda Goebbels, la première dame des nazis, épisode 1, donner un sens à sa vie. Nous sommes le 1er mai 1945 à Berlin, dans le bunker d'Hitler, situé à 8 mètres sous terre dans les jardins de la chancellerie du Reich. Magda Goebbels a fini d'habiller en blanc et de coiffer son garçon et ses cinq filles. Son aîné, Elga, âgée de 12 ans, la regarde avec attention. Magda sait qu'elle a compris. Pour la rassurer, elle remet avec douceur de l'ordre dans l'une de ses boucles blondes. Depuis le suicide d'Hitler, la veille, Magda est l'épouse du nouveau chancelier, Joseph Goebbels. Cet honneur lui paraît vide de sens. Qu'est-elle sans le fureur ? Magda tend des verres d'eau aromatisés à chacun de ses enfants. Elle leur explique qu'il faut boire et faire une petite sieste. Elga refuse le verre que sa mère lui tend. Sa fermeté la dissuade de résister plus longtemps, alors Elga boit. Les six enfants s'allongent sur leur lit. Une torpeur s'abat sur eux. Les paupières d'Elga sont lourdes. Elle lutte pour garder les yeux ouverts, mais tout est déjà flou. Elle croit voir sa mère prendre des pilules et s'avancer vers un de ses enfants. Que fait-elle ? Elga n'en est pas très sûre. Déjà, elle ne voit plus rien. Magda Friedlander est une grande blonde aux yeux bleus la vie née en 1901 à Berlin. Sa mère, Augusta Behrendt, avait une liaison avec son maître de maison, Oscar Ritschel, un riche ingénieur qui n'avait aucune intention de reconnaître le fruit de ses amours en sillaire. Pour autant, Oscar Ritschel sait qu'il est père et veille à ce que sa fille ne manque de rien. En 1908, la mère de la petite Magda se fait épouser par Richard Friedlander, un commerçant juif qui reconnaît la fillette et l'élève comme si elle était sa fille. Celle-ci passe une partie de son enfance en Belgique. À l'adolescence, elle est envoyée dans une pension huppée. Alors que la première guerre mondiale fait rage, l'Allemande vit une jeunesse protégée. Belle, bien élevée et plus intelligente que la moyenne, elle ne passe pas inaperçue. Par ses relations de lycée, elle rencontre Victor Haïm Arlozorov avec qui elle vit une idylle. Le jeune homme a fui les pogroms en Ukraine. Il est talentueux, charismatique et prêt à risquer sa vie pour le sionisme. Il ne vit que pour cette cause. C'est sans doute son engagement qui plaît tant à Magda. Elle est attirée par les hommes de pouvoir et cherche une cause dans laquelle se jeter à corps perdu pour vibrer. Arlozorov, lui, est attirée par son intelligence, sa passion et son juif, Friedlander. D'ailleurs, Magda porte l'étoile de David autour du cou. Elle n'est pas juive, mais c'est sa façon de s'identifier à son beau-père et aux étudiants juifs qu'elle côtoie. Peut-être que la non-judéité de Magda a fini par poser problème à son petit ami. Toujours est-il qu'Arlozorov décide de partir en Palestine en 1921 pour participer à la fondation d'Israël sans Magda. Leur destin prend deux directions opposées. Celui de l'Allemande se joue dans un train entre Berlin et Goslar, la ville où elle fait ses études, alors qu'un homme s'assoit sur la banquette en face de la sienne. Mettons un instant notre récit sur pause. Cette histoire d'amour avec Arlozorov ressemble à un rebondissement de génie dans un rebond polar. Si elle est abondamment reprise dans les documentaires, sachez que les preuves historiques manquent. À minima, Magda était amie avec la sœur d'Arlozorov, ça c'est certain. Le reste repose sur la rumeur. Mais retournons dans le train entre Berlin et Goslar, où Magda sourit à l'homme assis en face d'elle. Cet homme de 40 ans, c'est Gunter Quant. Il est l'un des propriétaires de BMW, la manufacture bavaroise de moteurs. Il a 20 ans de plus que Magda, mais il en tombe fou amoureux. Après quelques rendez-vous à Berlin, il la demande en mariage. Mais avant de se marier avec elle, il lui fait changer de nom en faisant pression sur son père biologique pour qu'il la reconnaisse. Richelle, contrairement à l'homme qui a élevé Magda, n'est pas juif. Magda se dépouille donc du patronyme de son beau-père juste avant de devenir Madame Quant. Elle appartient maintenant à la grande bourgeoisie de Berlin. Elle peut mettre sa mère à Wusta à l'abri de la misère qui la guette depuis son divorce avec Richard Friedlander. Quelques mois après le mariage, Magda, désormais maman d'un petit Harald, devient une maîtresse de maison attentive et dévouée à son mari. Elle est à la tête d'une armée de domestiques. Mais il y a un problème. Elle s'ennuie. Magda flirte avec la dépression dans sa cage dorée. On ne sait pas vraiment ce qui déclenche la rupture, mais Magda quitte son mari. Elle négocie très bien son divorce. Elle obtient de Gunther un superbe appartement et une rente mensuelle de 4000 marques. Elle mène une vie mondaine, libérée, pour qui la crise économique de 1929 tient plus de la légende que de la réalité. Mais les amants, le champagne, les soirées, ça ne remplit pas le vide d'une existence trop tranquille, fade, inutile et frivole. Seule Augusta constate le l'être de sa fille quand elle rentre tard le soir après avoir trop bu. Un soir de 1930, Magda se rend dans une soirée mondaine. Encore une fois, elle boit trop. Elle confie son ennui à son voisin de table, un membre du NSDAP. Le parti national socialiste des travailleurs allemands, ou parti national socialiste, ou parti nazi si vous préférez, est fondé à Munich en 1920. Au début, ce parti d'extrême-droite est très minoritaire, mais la crise est en train de le faire monter, et petit à petit, des membres de la haute bourgeoisie y adhèrent par peur du communisme. Si Magda rejoignait le parti, elle pourrait aider et participer à une épopée héroïque pour l'Allemagne. Elle est immédiatement séduite. Voilà ce dont elle a besoin, d'une cause, d'un groupe et de convictions à défendre. Dans les jours qui suivent, elle se rend au palais des sports de Berlin, où Joseph Goebbels, l'idéologue du parti, fait un discours. Au bout de quelques phrases, elle ne l'écoute plus. Elle observe cet homme charismatique, elle suit les modulations de sa voix, son exaltation, ses gestes. Il met la salle bondée en trance, et tout le monde lève la main en même temps. Goebbels entre en communion avec les militants. Le lendemain, Magda, enthousiaste comme jamais, offre son aide au NSDAP. Comme elle est polyglotte, on lui propose de s'occuper du secrétariat des cadres du parti. Goebbels est immédiatement sous le charme de la superbe Madame Quant, comme il l'écrit dans son journal. Joseph Goebbels est petit, il boite à cause de la polio qu'il a eue quand il était enfant, il est malingre, mais il est redoutablement intelligent. À l'école, on le surnommait Ulysse. Il est titulaire d'un doctorat de philologie, l'étude historique de l'Allemand au travers de ses textes littéraires, et il est dévoré par l'ambition. Il rêvait d'être écrivain, mais son premier roman a été refusé par plusieurs maisons d'édition. Joseph refuse de remettre son talent en question. Pour lui, s'il n'est pas publié, c'est à cause des intellectuels juifs qui mènent une cabale contre lui. En rejoignant le NSDAP, il se rallie aux idées d'Hitler et finit par devenir le chef de la propagande du parti. D'ailleurs, il est un extraordinaire orateur, et si Hitler ne peut pas faire un meeting, c'est lui qui le remplace. Magda constate que Goebbels est un amateur de femmes. Il l'est séduit par son intellect. Mais elle, elle n'est pas comme les autres. Elle peut parler philosophie pendant des heures. Très vite, ils sont tous les deux convaincus qu'ils formeront un couple hors du commun. Magda lui ouvre aussi les portes du grand monde où Goebbels peine à entrer. Elle est très amoureuse de son nouvel amant, ou plutôt fascinée. Quand elle parle de Joseph à Hilo, sa meilleure amie, elle évoque surtout sa vie intense et excitante. Les meetings, la politique, la puissance. Elle rêve de cette vie. En 1931, l'amante de Goebbels est présentée à Hitler. Pour elle, cet homme est Dieu sur terre. Elle passe instantanément de militante nazie à fanatique. Fanatique, c'est un mot qui nous fait peur aujourd'hui, et pourtant à cette époque-là, il désignait les plus grands partisans du parti. Hitler est lui aussi subjugué par Magda. C'est la première fois qu'une femme est capable de soutenir sa conversation. Il lui voue une sorte d'amour platonique. Il considère qu'elle est sa part féminine. Magda met son grand appartement à la disposition d'Hitler pour des cocktails mondains et des réunions du parti où se presse bientôt toute la bourgeoisie conservatrice berlinoise. Goebbels est jaloux de la connivence entre son amante et le chef du NSDAP. Mais le maître le rassure. Certes, il aime Magda, mais il pense que Goebbels doit l'épouser. Lui, il est marié à l'Allemagne. Après cette conversation, Goebbels écrit dans son journal « Pauvre Hitler, moi, j'ai Magda ». Le 19 décembre 1931, Magda se prépare pour son second mariage. Sa mère Augusta n'est pas là pour l'aider à passer la longue robe noire qu'elle a choisi pour l'occasion. Elle déteste Joseph. À ses yeux, son futur gendre est un petit bourgeois avide de prestige. Magda ne nie pas. C'est vrai. Mais si elle épouse Joseph, elle deviendra l'une des femmes les plus importantes du pays. Alors qu'elle enfile des gants blancs, elle regarde avec émotion son petit haralde âgé de 10 ans. Pour l'occasion, il a mis son uniforme des jeunesses hitlériennes avec son short noir et sa chemise brune. Après avoir signé les registres de la mairie, le nouveau couple Goebbels, souriant et tout de noir vêtu, passe sous une haie d'honneur de nazis les bras levés. Hitler, leurs témoins, marche derrière eux. Deux ans plus tard, en 1933, Arlozorov, le premier amour de Magda, est assassiné à Tel Aviv. Un mystère entoure les mobiles de ce crime. Certains diront que les nazis, avec qui il avait passé l'accord à Avara pour faciliter le passage des juifs allemands en Palestine, ont fini par le liquider de peur qu'il n'évoque sa liaison passée avec Magda Goebbels. Et oui, cette année-là, en 1933, Hitler est devenu le chancelier de l'Allemagne et Goebbels a été promu ministre de l'éducation du peuple et de la propagande du Reich. Magda, en tant que femme de ministre, vit désormais l'existence excitante dont elle rêvait. Mais en 1934, son fureur va lui confier une mission à laquelle elle ne s'attendait pas. Pour découvrir la suite de l'histoire de Magda Goebbels, rendez-vous sur la page de Cœur de l'Histoire ou sur vos plateformes d'écoute préférées. Bienvenue au Cœur de l'Histoire. Je suis Virginie Giraud. Dans l'épisode précédent consacré à Magda Goebbels, l'épouse du ministre de la Propagande a trouvé un sens à sa vie en militant pour le nazisme. Mais Hitler s'apprête à lui confier un rôle auquel elle ne s'attendait pas. Épisode 2. La première dame du Troisième Reich. Magda, mariée à l'idéologue nazi Joseph Goebbels, est désormais une figure centrale du Troisième Reich. En 1934, au Festival d'Opéra de Bayreuth, événement prisé des nazis, Hitler remet les pondules à l'heure. Il adore Magda, mais la politique est une affaire d'hommes. Les filles peuvent se politiser, mais uniquement dans les jeunesses hitlériennes. Mais au final, elles rentreront à la maison pour suivre la règle des Trois K. Kinder, Kürsche, Kirsche. Enfant, cuisine, église. Les Trois K ne sont pas une création nazie. C'est l'art de vivre des conservateurs allemands que les nazis se sont appropriés. Ils ont une vision très conservatrice de la bonne épouse aryenne. En réalité, Hitler a une idée bien précise du rôle qu'il veut donner à Magda. Elle va incarner la parfaite épouse nazie, un rôle médiatique de première dame du Reich et de modèle pour les femmes aryennes. Hitler lui impose de retrouver le mode de vie qu'il avait rendu folle de désespoir chez son premier mari, Gunther Kvant. Mais cette fois-ci, elle sera sous l'œil des caméras. En tant qu'épouse et première adjointe du ministre de la propagande, elle ne pourra pas se défiler. En 1932, Magda, âgée de 31 ans, avait déjà mis au monde une petite Helga. Elle comprend qu'en tant qu'égérie du Reich, elle doit avoir beaucoup d'autres enfants, même si ce rôle de mère au foyer n'a rien à voir avec ses ambitions. Sur ordre de son fureur, Magda retombe enceinte. En 1934, elle accouche de Hildegarde, l'année suivante de Helmut, puis de Holdin, Edwig et enfin Heidrun, en 1940. Les six enfants, cinq filles et un garçon, portent tous un prénom qui commence par la lettre H, comme Hitler. Ces six grossesses ont épuisé Magda. Mais elle doit faire bonne figure. Les caméras s'invitent régulièrement à Bogensee, sa grande villa près de Berlin. La famille Goebbels doit être un modèle de la famille arienne progressiste pour le peuple allemand. On la filme rentrant de la ville, accueillie par ses adorables bambins blonds. Les caméras sont même là pendant les petits déjeuners. Chez les Goebbels, pas de châtiment corporel. Pas de fessée. Les enfants peuvent même prendre la parole à table. Les journalistes sont aussi invités à filmer les vacances. Les parfaits enfants ariens à cheval, nageant dans une rivière, mangeant des baies dans les champs. Toute leur vie de famille sert la propagande nazie. Les épisodes de la parfaite famille arienne sont projetés au cinéma dans les actualités qui précèdent les films. Toute l'Allemagne s'émeut devant la magnifique famille du ministre de la propagande et le sourire de la belle Magda. Personne ne semble voir que son sourire si éclatant se fige petit à petit, sauf sa mère. Magda se raccroche aux choses matérielles pour continuer à jouer cette comédie qui lui pèse de plus en plus. Un jour, alors qu'elle est dans le jardin de sa villa avec son mari, elle lui fait part de son attachement à Bogense. Joseph, menaçant, lui répond qu'elle perdra tout ce qu'elle aime si elle ne se comporte pas comme il faut. Cette attaque gratuite blesse Magda. Leur belle complicité intellectuelle s'est fissurée depuis que Joseph est ministre. Il arpente les plateaux de cinéma, il couche avec toutes les actrices de Loufa, le Hollywood berlinois. Mais il y en a une qui lui tourne la tête. La tchèque Lida Barova. Pour les nazis, les tchèques sont une race inférieure. Mais on peut faire une exception quand il s'agit d'une actrice à succès avec un très joli visage qui crève l'écran des films de propagande. De 1936 à 1938, Goebbels vit donc une liaison passionnée avec Lida Barova. Il s'affiche même en public avec elle. Magda sent que cette fois, elle a affaire à une vraie rivale. Alors elle l'invite à passer quelques jours à Bogense. Elle est tellement désespérée à l'idée de divorcer et de perdre son statut qu'elle propose un ménage à trois à l'actrice tchèque. Selon elle, il faut bien deux femmes pour servir un homme aussi extraordinaire que Joseph. Lida est terrifiée par cette grande teutonne au regard bleu glacier. Elle fait pression sur Goebbels pour fuir l'Allemagne ensemble. Et Joseph hésite. Et puis, il envisage de quitter Magda et de devenir ambassadeur d'Allemagne au Japon avec sa nouvelle femme. Et si Hitler refuse de lui donner ce poste, tant pis. Il deviendra vendeur de cravates au pays du soleil levant avec Salida. C'est la goutte d'eau pour Magda. Elle n'a pas tout sacrifié pour devenir la cocu du troisième Reich. Elle décide donc de rejoindre Hitler au Berghof, sa résidence secondaire dans les Alpes, et lui expose les faits. De quoi aura l'air le parti nazi si le ministre de la propagande se sauve avec une actrice. Si Hitler ne réagit pas, Magda assure qu'elle prendra les devants et ira exposer sa version des faits dans tous les médias. Mis au pied du mur, Hitler convoque Goebbels. Il aurait alors demandé à son ministre de signer un contrat rédigé par Magda dans lequel il promet de mieux la traiter, de renoncer à Lida et d'être plus gentil avec Augusta, sa belle-mère. Quelques semaines plus tard, en septembre 1939, Hitler envahit la Pologne. Magda est en trance, en fin de l'action. Son sens du patriotisme lui procure des émotions fortes et surtout, elle va pouvoir sortir de sa maison. La première dame du Reich reçoit une formation d'infirmière, organise des fêtes pour les enfants des soldats, reçoit les militaires les plus méritants en personne chez elle sous l'œil avide des caméras. Augusta est atterré. Comment sa fille peut-elle se réjouir de la guerre ? Magda a fait de ce conflit une affaire de famille. En 1940, elle envoie Harald, son grand garçon âgé de 19 ans, combattre sur le front. Pour lui, pas de passe-droit. Il doit faire ses preuves comme tous les Allemands. La mère du Reich est transcendée de joie quand son fils est décoré. Trois ans plus tard, Harald est blessée. Magda eut peur de perdre son fils. Ça commence à lui décider les yeux et ce qu'elle voit ne lui plaît pas. La spirale des défaites allemandes vient de commencer. Le soir, quand Joseph rentre, il raconte à Magda en détail la guerre et les camps d'extermination. Elle sait tout. Les déportations, la solution finale. Elle ne peut rien faire. Elle ne veut rien faire. Elle n'a même pas réagi quand son beau-père, Richard Friedlander, a été déporté à Buchenwald, où il est mort en 1939. Tout ça finit par lui peser. La majorité des Allemands n'ont pas conscience de la solution finale, le projet d'extermination des Juifs. À moins d'habiter aux abords d'un camp, on ne sait pas vraiment ce qu'il s'y passe. Magda sent les affres de la dépression l'engloutir à nouveau. Elle écrit à son amie Hélo qu'elle sait des choses dont elle ne peut parler à personne. Lucide, elle lui écrit « Tout ça va mal finir ». À l'hiver 44, Magda est une femme brisée. Elle sait que la guerre est perdue à court terme. Elle écrit régulièrement à son amie Hélo. Dans une lettre, elle lui dit que si les Allemands gagnent la guerre, Goebbels deviendra aussi puissant qu'elle sera consumée et il la larguera. Ce sont ses mots. Et si la guerre est perdue, il faudra mourir. Elle sait, comme Goebbels le savait depuis les années 30, que les nazis passeront pour les plus grands criminels de l'histoire. Ni elle, ni Joseph ne pourra survivre à la chute du nazisme. En février 1945, alors que les troupes soviétiques avancent inexorablement vers Berlin, Magda confie à sa mère que le Führer ne mourra pas sans Goebbels. Goebbels pas sans elle, et elle, pas sans ses enfants. Augusta est horrifiée, mais elle ne réussit pas à raisonner sa fille. Magda refuse d'être exfiltrée d'Allemagne même quand on lui promet une vie paisible aux États-Unis ou en Suisse. Elle voulait une vie intense, une cause. Elle ira jusqu'au bout de son fanatisme. 22 avril 1945. Les troupes russes sont aux portes de Berlin. Magda réunit quelques affaires. Elle dit à ses six enfants qu'il faut se préparer à un grand voyage comme on en fait au Far West. Ravi, Helmut se déguise en indien. Les enfants montent dans une voiture. Helga, la plus grande, a compris que la destination finale de ce voyage est le bunker de tonton Hitler. Et ses petites sœurs se réjouissent. Le convoi des enfants Goebbels traverse un Berlin à moitié détruit par les bons alliés où les sirènes hurlent sans s'arrêter. Arrivé à la chancellerie, située au 77 Willenstrasse, la famille descend de voiture et s'enfonce dans le dernier repère d'Hitler. Le bunker de 120 m2 est réparti sur deux étages. Les derniers fidèles, des dignitaires du parti et des domestiques, sont réunis autour de leur maître. Tout le monde s'affole de voir six jeunes enfants dans cette antichambre de l'enfer. Plusieurs fois, on propose à Magda de les exfiltrer. À chaque fois, elle refuse malgré les supplications de son aîné. Helga ne veut pas mourir. À 12 ans, elle est assez grande pour comprendre la situation et trop jeune pour y échapper par ses propres moyens. Une semaine plus tard, le 29 avril, Hitler épouse Eva Braun. Le lendemain, il fait ses adieux à son dernier cercle. Il offre à Magda son insigne en or du parti nazi. La première dame du Reich était mieux aux larmes, même si au fond d'elle, elle a cessé de croire au génie d'Hitler. Elle le supplie de vivre, mais le fureur ne l'écoute pas. Hitler et Eva Braun se retirent pour se suicider. Leurs corps sont immédiatement brûlés dans un cratère de bombes à l'extérieur du bunker pour ne pas être profanés. Joseph Goebbels est maintenant le premier homme d'un Reich en ruine. Magda et son mari sont arrivés au bout de leurs ambitions. Ils sont au sommet de leur monde et le prix a payé pour cette ascension sociale où les corps ensanglantés des déportés ont servi de marche-pied à la mort. Ce soir-là, Magda écrit une lettre à son fils Harald. Elle lui explique le geste auquel elle se prépare. L'infanticide de ses six frères et sœurs. Elle lui donne la même raison qu'elle avait déjà énoncée à sa mère et à Hélo. Ils sont trop bons pour le monde qui viendra après eux. Magda s'enferme dans sa lutte nazie. Le national-socialisme lui a donné une vie extraordinaire, intense. Elle est prête à mourir pour lui. Quant à ses enfants qu'elle aime sincèrement, elle préfère les tuer de peur qu'ils ne soient persécutés ou torturés. Le 1er mai 1945, après avoir endormi ses enfants avec des somnifères, Magda leur fait ingérer du cyanure. Quelques heures plus tard, le couple paré de ses plus beaux habits salue les derniers militaires présents dans le bunker et remonte dans le jardin. Il est 20h30. L'atmosphère est apocalyptique. Magda et Joseph se regardent dans les yeux. Le chancelier tend une capsule de cyanure à sa femme. Magda l'avale et Joseph lui tire une balle dans la tête avant de retourner l'arme contre lui. Dss incinèrent leur corps. Le lendemain, l'armée soviétique aligne devant ses caméras les corps tranquilles des six enfants habillés en blanc et à côté d'eux, ceux calcinés de leurs parents. Une dernière fois, la famille fait l'objet d'un film de propagande. La première dame du 3ème Reich est devenue l'incarnation féminine du mal. Magda était une ambitieuse et une fanatique. Si elle avait été un homme, elle aurait été un cadre du parti nazi. Mais en tant que femme, elle s'est laissée réduire à un rôle qui l'oppressait. Celui d'épouse et de mère. Mais celle du Reich. C'est la fin de ce récit en deux parties consacrée à Magda Goebbels. Merci de l'avoir écoutée. Abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Et vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, Instagram et TikTok pour avoir accès à des contenus inédits. Au cœur de l'histoire est un podcast original Europe 1 Studio produit par Adèle Imbert. Je suis l'auteur du récit que vous venez d'écouter. La direction artistique de ce podcast est assurée par Adèle Imbert et Julien Tarot. Cet épisode a été réalisé par Clément Ibrahim. Julien Tarot a composé la musique originale ainsi que les musiques additionnelles avec Sébastien Guidis. Kelly Decroix est chargée de la communication et Héloïse Bertil de sa diffusion.